En l'an 2017, naissait l'histoire d'une chaîne sur la plateforme de vidéo en ligne YouTube. Après avoir traversé des aventures périlleuses dans des lieux plus angoissants les uns que les autres, il arrive un jour où une vidéo passe dans le côté obscur du YouTube Game. Comme disaient les jeunes de l'époque. Cet assemblage de photographies mis bout à bout à la vitesse de 60 images par seconde a répertorié plus de 870 000 vues. Ce qui aura pour effet d'engendrer un total de visionnage sur la chaîne de plus de 2 400 000 vues. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il était donc inévitablement devenu une vedette nationale répondant au nom de FIRE. Et à lui seul, il comptait divertir le monde entier chaque semaine pour... Non, non, en fait pas exactement. Parce qu'avant je publiais toutes les semaines mais là c'est fini, j'ai plus le temps, j'arrive pas à trouver le temps de faire toutes les semaines. Ou à moins qu'il y ait un monteur qui traîne par ici et qui veut bien travailler pour moi. Dans ce cas-là, l'adresse mail s'affiche ici et n'hésite pas à me contacter et on pourra peut-être faire quelque chose pour sortir une vidéo par semaine. Mais là, non, là je peux pas là. Bon, du coup, à lui seul, il comptait divertir le monde entier quand il a le temps au travers de ses vidéos publiées en ligne. C'est son histoire. FIRE. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La phrase typique du mec qui fait des vidéos YouTube. Mais bon, bref, moi ça m'intéresse vraiment. Donc dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Moi ça... Voilà, mettez oui, je vais bien, non ça va pas. Ça permet d'également renforcer mon référencement YouTube. Et ça fait toujours plaisir de savoir que vous allez bien. J'ai déjà eu des nouvelles de plusieurs personnes d'entre vous qui sont venus me rejoindre sur mon live, mes lives que j'ai fait dernièrement. Donc ça fait plaisir, merci encore à vous. Et pour les autres, bah n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce bleu par la même occasion. Et si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne parce que ça, c'est très important. J'ai entendu dire, d'après les rumeurs, hein, je sais pas, c'est pas mon petit doigt qui me l'a dit, mais voilà, c'est les rumeurs qui courent un peu comme ça dans toutes les villes de France, que quand tu t'es abonné à ma chaîne YouTube, tu exterminais petit à petit le coronavirus. Donc ça veut dire qu'en fait, plus il y a d'abonnés sur ma chaîne, moins il y a de Covid. Et normalement, bah si tout le monde s'abonne à ma chaîne, après le Covid n'existera plus. Et retour à la liberté du sang-masque, de passe sanitaire, plus de problème de vaccins, d'anti-vaccins. Moi, moi, je suis vacciné. Allez-y, n'hésitez pas à m'insulter s'il y en a qui sont contre. Mais bref, voilà. Par ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre 5 commentaires complètement aléatants, en marquant brible bruc, je sais pas comment on écrit ça, mais écrivez brible bruc dans les commentaires, 5 fois d'affilée, ou bru bru bruc que, comme ça, ça me fait 5 commentaires, comme ça, ça me fait 5 commentaires. Bru bru bruc que. Et ça permet au référencement YouTube de me mettre au top of the top, ok ? Il est temps de reprendre un format de vidéo qui me plaît énormément, et qui vous plaît aussi, qui s'appelle le fil horreur. Où serait d'horreur si vous utilisez pas le Google Traduction, et qui vous dit que ça veut dire fil horreur. Mais bon, bref. Alors l'histoire du jour, parce que oui, dans cette vidéo, il y aura une seule histoire, pas que je sois flemmard. J'en ai lu des tonnes, et j'en ai trouvé une qui m'intéressait beaucoup, et qui était relativement longue, pour pas que j'en mette d'autres derrière. Je me suis dit que c'était suffisant avec juste cette histoire-là, et elle est suffisamment badante pour t'empêcher de faire dodo. Commençons l'histoire. C'est donc l'histoire de R. C'est comme ça qu'il s'est nommé sur le subreddit, là où j'ai trouvé son histoire. Il a voulu garder son anonymat, donc il se prénommera R. Et je précise également que l'histoire est française, donc si ça se trouve, ça s'est passé à côté de chez toi, c'est peut-être même ton voisin. Ça s'est passé il y a quelques années de ça, tout seul, du moins qu'il vivait seul au moment où c'est arrivé. Pour la simple et bonne raison que, avant ça, il faisait ses études dans la même ville que sa mère, et pour des raisons financières, elle allait le mettre un peu dessous de côté et tout, c'était plus pratique de vivre chez sa mère. Et pour sa quatrième année d'études, il fallait qu'il déménage à une heure et demie de chez lui. Donc c'est arrivé le temps pour lui de prendre un appartement, et de devoir quitter maman. Bah oui, parce que l'essence, les allers-retours, ça coûte cher, forcément. La pollution, on en parle. La reproduction des pingouins, on en parle aussi. Bref, R explique également qu'il n'a pas beaucoup d'amis, parce qu'en fait, les amis qu'il avait avant, ce petit groupe d'amis s'est rendu compte que c'était formé de pas mal de faux-culs et de gens qui étaient vachement dans le paraître. Et c'est pas du tout la personnalité de R, il est complètement l'opposé de ça. C'est justement, d'ailleurs, pour cette raison-là aussi qu'il a eu d'autres problèmes dans sa vie. Avec ses anciens amis, il était trop franc. C'est quelqu'un de trop franc. Et parfois, on sait que la franchise, quand c'est trop, ça peut blesser d'autres personnes. Il a été un peu exclu de certains groupes. Il a été amené à s'exclure lui-même des nouveaux amis qui s'étaient faits dernièrement parce qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient complètement l'inverse de lui. Et bref, du coup, il a pas énormément d'amis, mais il a 2-3 personnes sur qui compter. Je donne ce détail parce que, comme il le dit lui-même, ça a son importance pour la suite de l'histoire. C'est assez problématique à cet âge-là parce que quand tu vois tous les gens autour de toi qui ont des petits groupes de potes et tout, bah lui, ça le mène un petit peu dans une sorte de dépression où il va se rendre compte que, bah, il a pas grand monde sur qui compter. Je rectifie même en disant que cette petite dépression, ça a été complètement une vraie dépression qui a duré 2 ans. Et forcément, après toutes ces trahisons, il a eu un petit peu de mal à essayer de retrouver de nouveaux amis, à s'intégrer avec d'autres personnes et à redonner sa confiance à des gens, ce qui est logique. Et pendant cette période de dépression complète, il se pose des questions sur, bah, l'avenir de ses études et il sait qu'il va devoir partir bientôt. Est-ce qu'il reste vive chez maman et il fait les allers-retours tous les jours ? Ou est-ce qu'il va prendre un appartement tout seul et s'éloigner un petit peu et rencontrer éventuellement de nouvelles personnes ? Chose qu'il avait pas spécialement envie de faire à la base. Et sur tout ce contexte de se retrouver seul à plusieurs kilomètres, bah, sans avoir quelqu'un à qui parler. Mais il se dit que c'est peut-être le meilleur moyen de passer sa dépression, de partir complètement, de refaire une sorte de nouvelle vie, de faire de nouvelles rencontres et peut-être que, bah, voilà, c'était une mauvaise passe et que ça va aller mieux. Tout en sachant que c'était uniquement pour 5 mois. C'est-à-dire qu'il allait partir pour 5 mois et c'est tout, c'était un stage. Il a trouvé un stage pour sa quatrième année dans le marketing, donc il fallait qu'il parte uniquement 5 mois. C'était pas non plus un départ sur quelques années. Mais ça peut être très très long quand t'es seul. Donc il explique que pour lui, c'est une sorte de cure de désintox où il va pouvoir se vider la tête pendant 5 mois et peut-être repartir sur de bonnes bases. Et avec sa mère, il avait convenu que le week-end, il rentrerait peut-être chez sa maman. Au début, en tout cas, le temps de s'habituer et peut-être qu'après, il resterait là-bas le week-end s'il rencontrait du monde. L'avantage, c'est qu'un ex-ami, un ex-petit copain de sa mère louait une petite maison à l'endroit où R devait partir pour ses études. Et forcément, R, ça le rassure un petit peu de savoir que, bah, le propriétaire de cette maison, c'est quelqu'un qui connaît sa mère. Ça te renferme un petit peu dans ton cercle et tu te sens un petit peu plus dans ton cocon, tu vois. On arrive donc début septembre. Ça va être le début du stage. R va s'installer dans son nouvel appartement et il fait ça avec envie et un petit peu d'angoisse aussi. Il explique que la maison qu'il louait, c'était pas un petit appartement, c'était plus une maison. Et vous savez, un petit peu style quartier américain, mais des petites maisons qui se ressemblent toutes et toutes collées les unes aux autres. Et pour lui, bah, c'est super grand. Il y a deux chambres, il se sent un peu seul et vu que la première semaine, elle est assez compliquée pour lui, il se sent très très seul. La maison résonne énormément et bah, dès qu'il rentre du travail, il est un petit peu seul dans sa maison avec cette résonance de solitude dans la maison à chaque pas. Donc, il décide de se prendre un petit chat. Mais c'est toujours mignon, un petit chat. Et puis, c'est câlin quand tu te sens tout seul, tu le prends comme ça, quoi. Sauf le mien. Le mien, c'est un putain d'enfoiré, d'accord ? Je viens d'apprendre, petit aparté, que mes chats, parce que j'ai plusieurs chats, vous le savez déjà, deux de mes chats passent leur vie littéralement chez ma voisine. En fait, ils sont ici chez moi, je pensais qu'ils vivaient une vie normale de chat et en fait, ces putains de bâtards mènent une double vie. Ils vivent aussi chez la voisine. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez elle, ils mangent chez elle. Non, là, c'est faux. Elle a dit qu'elle donnait pas à manger justement pour éviter ce problème-là. Mais ils rentrent chez elle, ils dorment chez elle, ils tapent des grandes siestes sur le canapé. Et après, ils viennent là pour manger leurs croquettes et ils se recassent. Bande d'enculés. Bref, revenons-en à nos moutons ou plutôt à notre chat. Le chat de R. Donc, il se dit qu'avec son chat, il se sentira beaucoup moins seul et puis ça l'aidera peut-être à passer cette période difficile de la dépression, d'avoir un petit animal de compagnie à qui parler. On parle tous à nos animaux et ça aide énormément. Ça, c'est clair. Et puis, de sentir une présence avec nous, c'est toujours bénéfique. Donc, première semaine, très difficile, mais ça devrait s'arranger. La deuxième semaine devient un peu plus intéressante pour une histoire. Pour un thread, en tout cas. Du moins, pour la suite des aventures de R. Et R va faire une rencontre on va dire complètement banale parce que c'est le genre de truc qui arrive quand t'habites dans un petit quartier de petite maison un peu collé les unes aux autres. Il va faire la rencontre de son voisin qui s'appelle Simon. Le nom a été changé aussi comme on s'est pas à chercher son nom sur Internet. Simon est donc le voisin de R. Et Simon a remarqué que R était nouveau. Forcément, il a vu le camion de déménagement arriver. Il a vu R sortir des meubles. Il s'est pas dit c'est un livreur Uber Eats. Il le décrit comme un mec de la trentaine. C'est pas moi. Je vous rassure, je ne m'appelle pas Simon. Enfin, tout du moins. Il dit qu'il mesurait à peu près une demi-tête de plus que lui. Assez imposant. Quelqu'un d'assez costaud. 90-95 kilos. Donc une carrure quoi. Mais que cette carrure imposante lui donnait un air plutôt mignon sur le visage. C'était quelqu'un comme un gros nounours. Vous savez, on a souvent cette expression des mecs assez balèzes qui ont un côté très gentil, très mignonné parce que ça leur donne un petit côté. En fait, c'est juste des gros nounours quoi. Mais R sort d'une dépression. Il est pas bien. Il a eu des gros soucis avec ses amis, avec ses anciens amis. Il est très insociable en ce moment. Il est pas prêt à faire de nouvelles rencontres même si Simon a l'air très gentil et il lui porte confiance. Enfin, c'est quelqu'un qui inspire la confiance. Mais il est pas prêt à faire le premier pas, aller lui parler. Voilà, il préfère bonjour, je rentre chez moi et terminé, je suis à l'abri de tout le monde. La première fois qu'il a rencontré Simon, c'était un jeudi soir. Et il s'en rappelle très bien parce que c'était un... Il s'était dit ce jour-là, il ne me reste plus qu'un jour de boulot avant le week-end. Vous savez, on compte tous comme ça. Demain, c'est fini. Et c'est d'ailleurs comme ça que Simon est venu aborder R. Donc après lui avoir parlé de son déménagement, il était content de voir qu'un nouveau du quartier était à peu près dans les mêmes âges que lui. Donc un petit jeune et tout, c'est cool entre jeunes, quoi. Donc Simon demande à R s'il veut venir boire une petite bière chez lui ce week-end. Il dit, voilà, si tu veux, on va boire un coup et tout, c'est cool, on fera connaissance. Comme vient de l'expliquer, R n'est pas prêt à aller chez des gens et encore moins à faire venir des gens chez lui. Donc il refuse gentiment lui disant, je suis désolé, ce week-end, je suis pas là, je retourne voir ma mère. Ce qui était vrai, hein. Il retournait voir sa mère. Mais il n'y a pas dit non plus, non, je veux pas de bière, je ne viendrai jamais chez toi. Il a dit, voilà, écoute, je peux pas ce week-end, mais à l'occasion, pourquoi pas, quoi. En laissant ce côté gentillé du doux de un de ses quatre, on se reverra. Chose que Simon a bien retenue. Quand on lui dit à l'occasion, bah il dit pas de problème. Donc R passe le week-end chez sa mère en compagnie de son nouveau chat qu'il a appelé Kawi. Tout se passe très bien. Il est content de revoir maman. Arrivé le dimanche, il faut rentrer à son appartement. Enfin, du moins sa maison. Sa petite maison-appartement. Quand il rentre le dimanche soir, il a un peu plus de 22h. Et au moment où il arrive sur le perron de sa porte, donc sur le petit, il a comme un petit balcon devant sa porte d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de petite terrasse. C'est un balcon, mais je suis con, quoi. Une sorte de petite terrasse devant chez lui, avec une petite marche, sûrement. Ça fait, enfin, j'ai cette image-là dans la tête, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est fait comme ça. Il trouve une bière, toute fraîche, posée, avec un post-it dessus, où il y avait écrit « Si tu en veux d'autres, tu sais où me trouver. » Signé Simon. Assez surpris, mais en bien. Il se dit « Ouais, c'est cool. » Il a pas zappé et tout. Il a bien retenu que, bah, à l'occasion, j'étais chaud pour boire une bière ensemble. Et il me l'a posé devant chez moi. C'est plutôt sympathique. Puis surtout, il se dit « C'est quelqu'un de parole. » J'ai dit « On se fait ça une prochaine. » Il s'est pas dit « Ouais, bah, il veut pas venir. Tant pis. Laisse tomber. » Il a quand même laissé une petite bière. Ça voulait dire que c'était quelqu'un de parole. Et du coup, R, ça le touche un peu parce que c'était tout le contraire de ses anciens amis qui étaient complètement l'opposé de ça. Il se dit « Bah, il y a encore des gens bien, quoi. » Des gens, quand ils disent un truc, ils le font. Et il précise que la bière, en plus, était bonne et fraîche. Merci, Simon. Et du coup, R, pour le remercier, fait un petit mot en disant « Merci pour la bière. Sortir son chat. » Parce que vous savez, quand il avait pris son petit chaton, on lui avait conseillé de le garder chez lui pendant 10 jours avant de le sortir dehors pour éviter qu'il se perde et qu'il ait bien repéré que c'était sa maison ici. Et ce jour-là, R se dit « Bon, je vais sortir mon chaton, enfin mon petit chat. Je vais lui montrer un petit peu le quartier pour qu'il ait des repères et qu'il ne se sente pas perdu le jour où il va sortir de la maison. » Et c'est justement à ce moment-là qu'il croit Simon. Et du coup, bon, bah, voilà, ils se disent « Bonjour, vite fait. R remercie Simon pour la bière. Et en plaisantant, il lui dit même « J'aurais préféré une fille chère. » Bref, voilà, une petite blague. Simon rigole. Et du coup, ils se parlent vite fait, mais vraiment vite fait parce qu'ils sont tous les deux relativement pressés. Donc, la discussion est assez écourtée. Mais bonne ambiance, ils s'entendent bien et ça rigole et c'est cool. Donc, pendant qu'ils parlaient très brièvement, R avait son petit chaton dans les bras et ça a été un des petits sujets de conversation qu'ils ont eus pendant ce court instant où Simon lui dit « Par contre, fais attention avec ton chat parce qu'il y a souvent des avis de disparition de chats dans le quartier. » Donc, voilà, fais gaffe quand même. Et effectivement, R, en se promenant dans le quartier avec son petit chaton, avait vu des affiches de chats disparus, de chiens disparus, etc. Enfin, d'animaux de compagnie disparus, sans prêter plus attention à ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez malheureusement fréquent qui est des cons qui volent des chats ou qui les écrasent et tout. Enfin, bref, et voilà. Les animaux portés disparus, il y en a tous les jours et c'est un calvaire pour les propriétaires des animaux. D'ailleurs, pour cette raison-là qu'il avait décidé d'écouter les gens et de le garder 10 jours chez lui pour qu'il s'acclimate un petit peu à la maison et qu'il soit plus souvent dans la maison que dehors. Même si c'est difficile de garder un chat en intérieur, je sais de quoi je parle. Le lendemain soir, nous sommes vendredi, c'est le week-end, R prend sa voiture et repart chez maman. Il passe le week-end là-bas comme le week-end d'avant, le dimanche soir, il rentre et rebelote au moment d'arriver chez lui. Il retrouve une bière sur son palier. Et cette fois-ci, il trouve une ficheur. Comme quoi, juste la petite blague qu'il avait faite à Simon, il l'avait enregistrée et il s'était dit il aime la ficheur, je lui mets une ficheur. Simon, un homme de bonne foi. La seule petite différence, c'est que ce coup-ci, il n'y avait pas de petit mot à côté de la bière. Mais bon, il se dit que c'est Simon qui l'a posé. Il avait déjà une bière la semaine dernière avec un petit mot, il a parlé d'une ficheur à Simon, il se retrouvait avec une ficheur devant la porte. Il y a suffisamment d'éléments pour se douter que c'était Simon. Et du coup, R passe toute la semaine à sortir son chat une vingtaine de minutes tous les matins et tous les soirs pour qu'il s'acclimate au quartier, pour éviter qu'il s'enfuit, pour essayer de regarder un petit peu comment il s'acclimate à l'environnement et ça se passe plutôt bien. Il ne laisse pas de se sauver, il reste avec lui donc il se rend compte que le chat est bien acclimaté au quartier. Et il croise forcément Simon tous les jours avec qui il continue de parler, d'échanger quelques mots. Ça se passe très bien et il dit même qu'il ne le considère pas comme un ami mais pour lui, c'est un ange ce mec. Il est vraiment super gentil, tout se passe très bien, il est très content d'avoir un voisin comme Simon, tout va bien dans sa vie jusqu'à maintenant. Et plus le temps passait et plus il avait confiance en Simon. Et même son petit chat aimait beaucoup Simon, son petit chat Kawi je rappelle, aimait beaucoup aussi Simon et Simon était quelqu'un qui adorait les animaux donc le chat le sentait très bien mais Simon n'en avait pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux et par responsabilité, ils savent qu'ils ne sont pas souvent chez eux ou qu'ils n'auront pas le temps ou les moyens de s'en occuper donc ils n'en prennent pas mais ils adorent les animaux c'est pas pour ça qu'ils les détestent pour autant. Et à force de le croiser et de discuter avec lui il a appris que c'était un ancien carleur qu'il était au chômage depuis quelques mois et qu'il essayait de monter sa petite affaire en solo. C'est le terme qui a plus marqué R c'est quand il lui a dit j'essaie de monter ma petite affaire en solo. Il dit même que maintenant au jour d'aujourd'hui quand il pense encore à Simon la seule chose qui résonne dans sa tête c'est sa petite affaire solo. Les semaines qui ont suivi il commençait à laisser sortir Kawi tout seul et il revenait à la maison tout allait très bien. Donc il continuait de travailler il partait le matin il revenait le soir et comme il avait deux chambres il s'était aménagé une chambre en bureau et une chambre en chambre forcément et il lui arrivait parfois de faire un peu de travail à la maison un peu de télétravail son employeur lui disait écoute c'est un aménagement chez toi adéquat tu peux travailler un petit peu de chez toi un ou deux jours par semaine. On est au mois d'octobre c'est à partir du mois d'octobre que tout ça s'est mis en place. Et il passait beaucoup de temps du coup quand il était chez lui dans cette pièce qui était son bureau et avec une fenêtre qui donnait directement sur la maison de Simon. Ce qu'il marqua le plus c'est que toute la journée voyait des gens venir chez Simon qui rentraient dans la maison de Simon qui en sortaient mais jamais Simon. Donc il en a parlé à Simon lui disant mais je vois tout le temps du monde et je te vois jamais chez toi. Ils avaient sympathisé ils pouvaient se permettre de poser ce genre de questions. Et Simon lui a répondu que c'était la maison de son père et que son père comptait la vendre en fin d'année donc du coup quand la journée Simon était sur sa petite affaire solo il y avait des gens qui passaient sûrement son père des amis de son père peut-être même pour des travaux enfin bref il y avait des gens qui venaient quand il n'était pas là parce que c'était pas sa maison que à lui. Dernier week-end d'octobre le propriétaire venait récupérer le loyer directement chez R parce qu'ils avaient convenu un petit arrangement à l'amiable en lui disant voilà je vous règle les loyers en espèces et si jamais je craque et que ça va pas et que je dois retourner chez ma mère est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de préavis et on arrête le règlement du loyer et je m'en vais le propriétaire qui est un ami de sa mère avait un ex-copain de sa mère il y avait dit oui y'a pas de soucis si un jour ça va pas tu me le dis on stoppe le règlement du loyer tu me donnes voilà et tu peux repartir chez ta mère et pas de problème sauf que tout se passait très bien ça fait quelques semaines que R était ravi de son job il avait rencontré une fille super sympa au boulot qui avait les mêmes centres d'intérêt avec lui et qui était à peu près dans le même état d'esprit que lui donc il continuait de rester forcément il explique même qu'un soir où il discutait avec Simon c'est Simon qui l'a un petit peu poussé à s'ouvrir aux gens et à lui dire bah écoute il était en train de discuter de tout et de rien et R a parlé de cette fille qu'il avait rencontré sur son lieu de travail et Simon lui a dit écoute c'est pas parce que t'as été déçu dans le passé qu'il faut que tu sois déçu toute ta vie cette fille c'est peut-être quelqu'un de bien et essaie d'aller vers elle essaie d'engager la discussion et remercier encore Simon de l'avoir poussé à faire ça parce que grâce à lui il a réussi un petit peu à ouvrir le dialogue avec une autre personne donc ça c'était cool et du coup il avait bien capté le proprio que R allait pas quitter l'appartement et qu'il allait rester ici 5 mois donc il lui dit fais quand même très attention aux disparitions de chat le mois dernier on a 4 ou 5 qui ont disparu et je vois que tout va bien pour toi et ce serait pas le moment bah de te retrouver face à un nouveau problème R s'inquiète pas plus que ça il se dit bon moi je travaille toute la journée Kaui il part le matin il se promène il rentre tout le temps je le vois tous les jours normalement ça devrait aller les semaines s'enchaînaient et il voyait toujours autant de personnes rentrer chez Simon sortir de chez Simon sans jamais voir Simon mais bon il était plus occupé à penser à autre chose étant donné que sa collègue avec qui il avait envie de discuter depuis un moment et bah il l'avait fait ils discutaient ensemble et puis ils étaient même arrivés à un point où bah ils s'étaient mis en couple elle habitait un appartement près de leur lieu de travail et un soir de novembre un mercredi alors qu'il était en train de travailler en télétravail sa copine l'avait invité à passer la soirée chez elle et il devait normalement dormir là-bas chose qu'il a accepté immédiatement parce qu'il était content qu'une relation se passe bien avec une fille et tout et bah de voir du monde enfin voilà tout se passait très bien donc c'était cool le seul petit bémol ça l'inquiétait un peu quoi il l'avait sorti le mardi soir normalement il passait la nuit dehors et le matin il rentrait à la maison sauf que là bah la journée du mercredi s'était écoulée il avait toujours pas vu Kawi après il s'est dit bon il est peut-être parti se promener le principal c'est qu'il soit là ce soir pour dormir quand je ne serai pas là qu'il passe pas la nuit dehors renfermé dehors renfermé dehors enfin bref qu'il soit pas dehors sans se mettre à l'abri quoi comme j'ai dit la journée était passée il était 17h Kawi n'était toujours pas rentré donc R décide d'aller faire le tour du quartier pour essayer de le trouver il crie son nom dans toutes les rues en espérant le voir sortir d'un buisson mais au bout de 45 minutes de recherche et bah toujours pas de Kawi et du coup bah il décide de rentrer chez lui et d'annuler sa soirée chez sa copine il se dit qu'il peut pas aller s'amuser alors qu'il a pas la tête à ça il pense à son chat qui est toujours parvenu il sait pas où est-ce qu'il est il s'inquiète énormément et avant de rentrer dans son appartement ou dans sa maison enfin bref vous avez compris que c'était une petite maison voilà merde ta gueule il se dit je vais quand même passer voir Simon et le prévenir que Kawi n'est pas rentré parce que bon bah Simon apprécie les animaux Kawi met bien Simon il l'avait déjà vu dans la rue le caresser quand il se baladait et tout donc il se dit on sait jamais je vais le prévenir s'il le voit passer bah qu'il me prévienne quoi il va donc toquer à sa porte Simon ouvre la porte donc déjà il était chez lui c'est cool mais il a quand même mis une bonne minute à venir ouvrir la porte ce qui a paru très long parce qu'une minute c'est très long quand t'attends derrière une porte et c'est à ce moment là que tout est devenu bizarre Simon ouvre la porte il porte des gants en latex noir taché de rouge sombre limite marron et dans sa main droite un marteau il transpirait énormément et il avait l'air un peu dérangé comme s'il était en plein travaux quand il a vu R derrière la porte il a été autant surpris que R et instinctivement Simon fait rentrer R chez lui et c'était la première fois que R mettait les pieds dans sa maison ce qui l'a le plus choqué en rentrant dans son appartement c'est que c'était vide entièrement vide la cuisine était vide une des deux chambres avait une porte fermée et le salon était fermé aussi la seule chose qu'il pouvait voir c'est que dans la chambre qui était restée ouverte il y avait un matelas posé à même le sol mais ça semblait complètement vide également et il se rappelle surtout de cette résonance dans l'appartement c'était la même résonance que lorsqu'il a aménagé et qu'il avait pas mis ses meubles et qu'il se sentait un peu seul et que chaque pas résonnait vachement dans l'appartement c'était pareil chez Simon c'est à dire qu'il discutait entre eux et ça résonnait sauf que Simon habitait là depuis plus longtemps que R donc R avait déjà fini de s'installer dans son appartement en deux mois il avait meublé tout ça Simon était là depuis plus longtemps et il avait rien mis c'était complètement vide donc Simon sort une bière d'un pack de bières qui était posé dans la cuisine et il a tout de suite monopolisé la parole R dit qu'il le sentait fatigué et un peu nerveux mais Simon a même pas demandé pourquoi il était venu chez lui et tout de suite il a commencé à parler et il a parlé immédiatement de son affaire en solo en disant que ça ne marchait pas très bien et qu'il était extrêmement fatigué depuis ces derniers jours R raconte qu'il arrêtait pas de le fixer dans les yeux en parlant comme s'il voulait voir s'il allait acquiescer tout ce qu'il disait en fait un peu le sentiment de est-ce que t'es en train de croire ce que je te raconte à un moment donné R il a mis la main sur son épaule il a dit qu'il était venu parce que ce soir il avait rendez-vous avec sa copine et il voulait en discuter vu que forcément Simon est au courant de l'histoire et c'est lui qui l'avait un peu poussé à aller parler à cette fille et pendant qu'il parlait de sa copine à Simon il entend quelque chose qui gratte sur la porte sur la porte de la chambre qui était fermée et il dit que c'était difficile de pas l'entendre ce bruit parce que l'appartement était complètement vide il y avait un écho de fou donc forcément tout le monde entendait dans l'appartement que ça grattait sur la porte donc Simon a remarqué que R regardait cette porte fermée avec le bruit de griffes derrière et du coup R lui dit immédiatement bah Kaoui n'est pas rentré depuis hier soir à la maison ce qui n'est pas habituel et là il y a eu un blanc et son téléphone à R s'est mis à vibrer et c'était la copine de R qui l'appelait et R ne l'avait pas encore prévenu qu'il n'allait pas venir ce soir donc il fait signe à Simon qu'il va sortir de la maison pour répondre à l'appel il laisse volontairement la porte d'entrée ouverte pour que Simon puisse entendre la conversation et sa copine voulait juste savoir s'il était déjà parti de chez lui pour se rendre chez elle et si sur la route il pouvait choper de la farine pour faire un gâteau ce soir donc R sort de la maison laisse la porte d'entrée ouverte et parle au téléphone et il lui dit je suis avec Simon mon voisin tu sais le mec dont je t'ai déjà parlé t'inquiète pas je pars bientôt je règle un truc et j'arrive au pire tu sais où je suis c'est au 45 rue Sadie Carnot forcément l'adresse a été changée si je suis pas là dans une demi-heure c'est qu'il y a un problème je te rappelle je suis avec Simon tu sais la personne dont je t'ai déjà parlé et il le répète plusieurs fois bisous à tout à l'heure et il raccroche il se souvient plus exactement de la conversation qu'il avait avec sa copine mais en gros c'était ça donc il fait demi-tour il re-rentre dans la maison de Simon et là il voit Simon terrorisé avec dans les bras Kawi le chat avait les poils hérissés il avait peur de Simon chose qu'il avait jamais vu avant parce que d'habitude Kawi il allait faire Simon il se laissait caresser il l'aimait bien et Simon aimait bien Kawi et Simon explique qu'il l'a trouvé hier soir en train de gratter à sa porte d'entrée et que du coup il l'a laissé rentrer chez lui et il s'est tout de suite justifié sur son état en disant qu'il est désolé il était en train de faire des travaux enfin sur sa petite affaire solo dans son salon et que les bruits des travaux ça avait peut-être fait peur à Kawi c'est pour ça qu'il était comme ça mais R trouve une incohérence totale dans ses propos et il trouve ça même complètement bizarre mais il cherche pas à comprendre il reprend son chat il remercie Simon pour l'avoir hébergé depuis hier il remercie Simon pour la bière et il part dans sa voiture avec le chat rejoindre sa copine et suite à ça il a jamais revu Simon il a tout raconté à sa copine elle peinait à le croire tellement c'était incroyable ce qui s'était passé du coup les deux semaines suivantes il a passé énormément de temps chez sa copine et les seuls moments où il rentrait dans son appartement il revoyait pas Simon il l'a jamais recroisé après ça mais R continue à voir des gens rentrer sortir dans la maison de Simon et un jour il est en télétravail chez lui et il voit la personne qui supposait être le père de Simon rentrer dans l'appartement donc il prend son courage à deux mains et il va le voir et il lui demande où est passé Simon parce qu'il l'aimait bien et il le voit plus l'homme en question répond que c'est bien son appartement mais en revanche l'appartement n'est pas loué depuis six mois personne n'y vit depuis les six derniers mois et encore moins un enfant et encore moins le sien et son fils n'est pas ici ou ça se trouve il en a même pas et cet appartement est censé être vide personne vit là il avait fait réaliser des travaux d'aménagement il y a quelques mois de ça et qu'à la limite si R a croisé quelqu'un c'est peut-être un ouvrier mais sans plus R raconte alors toute l'histoire qu'il a vécu avec Simon et il fait une description physique de la personne au monsieur en disant voilà il était fait comme ça et cet homme lui dit mais ça colle parfaitement avec un artisan qui est venu travailler dans mon appartement qui était le carleur en fait il y a plusieurs mois de ça il est venu bosser ici sauf qu'il faisait n'importe quoi son travail ne me plaisait pas du tout c'était pas professionnel il s'est alors plaint à la société qu'embauchait Simon de son mécontentement en disant voilà votre employé qui vient chez moi il fait de la merde le patron lui a dit vous n'êtes pas la première personne à vous plaindre de Simon en disant que son travail est bâclé que c'est pas professionnel d'autres clients ont eu exactement les mêmes réflexions à son égard et du coup le patron de Simon aurait licencié Simon pour faute professionnelle parce qu'il était pas apte à faire du bon travail du coup il comprend relativement vite ce qui vient de se passer Simon aurait gardé les clés de l'appartement à l'époque où il était sur le chantier et il s'appropriait cette maison la nuit lorsque personne était là et quelques semaines avant Noël donc tout ça ça s'est joué sur un temps très rapide de septembre à décembre Simon a été arrêté à quelques kilomètres d'ici dans un village voisin parce qu'il avait essayé d'enlever un chien chez des gens en pleine nuit la police a révélé que Simon était atteint d'un trouble de la personnalité et que c'était un psychopathe qui trouvait du plaisir sexuel en torturant des animaux ils ont retrouvé sa voiture qui était un berlingot à l'intérieur ils ont récupéré des queues de chats empaillées qu'ils gardaient comme trophée mais bizarrement ils ont toujours pas trouvé de preuves comme quoi Simon aurait tué des gens des êtres humains peut-être qu'il a jamais passé le cap mais heureusement ou peut-être que ça a été fait et ça a jamais été prouvé mais bref on aurait pu croire que ça aurait enterré R encore plus que ce qu'il était à la base sachant qu'il était déjà un petit peu compliqué pour lui d'entrer en contact avec des personnes étrangères là il a donné sa confiance de nouveau à quelqu'un et il était content et il s'est avéré que c'était un psychopathe complètement taré qui découpait des chats et des chiens et tout ça pour son plaisir sexuel et qu'il se faisait des petits trophées empaillés avec tout est bien qu'il finit bien en tout cas pour R il a rien eu il s'en est très bien tiré au contraire il a tiré une bonne leçon en se disant que de toute façon c'est pas parce qu'on fait une mauvaise rencontre que toutes les prochaines seront mauvaises il vit maintenant avec sa copine tout va bien Kaui va très très bien Simon a été arrêté il est maintenant en prison il a ce qu'il mérite j'ai envie de vous dire une histoire complètement folle que j'ai voulu prendre parce que je trouvais ça fou je la trouvais vraiment différente des histoires qu'on peut trouver d'habitude entre la personnalité de R qui était incroyable avec toutes ces mésaventures qu'il a vécues jusqu'au moment où il rencontre cette personne pensant être quelqu'un de bien et que ça se retourne encore contre lui cette histoire qui touche les animaux vous savez que j'adore les animaux j'espère que l'histoire en tout cas vous a plu que c'était relativement creepy et que ça vous empêchera de dormir ce sens parce que mon seul but c'est de vous empêcher de faire dodo comme d'habitude en tout cas j'ai trouvé vraiment incroyable donc si jamais R passe par là parce que l'histoire est relativement récente bah écoute merci d'avoir raconté ton histoire sur Reddit ça m'a permis d'en faire une belle vidéo parce que la conclusion est bonne en fait et du coup tout le monde s'en sort bien donc c'est cool et j'espère que en tout cas tout va mieux pour toi pour Kawi et pour ta copine et bref que tout est rentré dans l'ordre si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire vous savez comment ça se passe ici à partager la vidéo c'est très important et quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce portez vous bien ma caméra vient de s'éteindre j'ai une malédiction la caméra s'éteint toujours en fin de vidéo pourquoi je ne sais pas mais ma batterie était suffisamment déchargée pour s'arrêter maintenant donc vous n'avez plus que le son de ma voix une image de grenouille qui danse et c'est tout bonne journée à vous portez vous bien tcho et c'est tout Sous-titrage FR ?